Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors on va faire un commentaire sur Orpea ici aujourd'hui. La dernière fois je vous ai dit qu'on parle d'entreprises de qualité mais parfois on peut s'accorder certaines voilà on peut parler d'autres choses également que des entreprises de qualité et c'est le cas d'Orpea présentement. Ok ? Si vous regardez ma dernière vidéo que j'ai effectuée je pense on va faire ça ici. Orpea, 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 Top Invest. La vidéo s'appelle faillite en fait. C'est drôle parce que en réalité c'était pas pour dire que l'entreprise va faire faillite ni quoi que ce soit mais que le risque au niveau de l'indettement est assez élevé. D'accord ? Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on reçoit enfin pas aujourd'hui, hier qu'est-ce qu'on a reçu comme nouvelle comme quoi Orpea voulait ce mec sous la protection voilà je pense par rapport à sous la protection sous la protection se protéger de ses créanciers. D'accord ? Donc notamment avec voilà un plan permettant ou bien proposant aux détenteurs de la dette de convertir la dette en action de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on va vous diluer. D'accord ? So sur cette vidéo-là également c'est une vidéo de 45 minutes j'ai dit tout ce que je pouvais dire sur PA à cette période-là. J'ai déjà fait c'est quoi c'est notre deuxième, troisième vidéo sur Orpea ? Donnez-moi juste un instant. Parfait, parfait. Ok. Sur Orpea en fait c'est la deuxième vidéo. D'accord ? La première date d'il y a 8 mois où on parlait essentiellement est-ce qu'on aurait pu acheter Orpea au prix qui était proposé l'année passée dans 2021 ? La réponse était non selon notre valorisation. Quelqu'un n'aurait même pas pu regarder Orpea s'il avait utilisé à peu près la méthode qu'on a l'habitude d'utiliser ici. Je ne dis pas que c'est la meilleure au monde mais au moins vous aurez inclus la dette dans vos raisonnements. Ok ? So Orpea en date d'aujourd'hui la dette ne nous étonne pas. J'ai passé de longues minutes à vous parler de la dette la dernière fois donc je vous encourage à aller lire, aller regarder cette vidéo-là. Parce qu'aujourd'hui en fait vous vous rendez compte à quel point c'est difficile d'investir. Parce qu'une compagnie qui a une croissance élevée, chiffre d'affaires magnifique. Quand on regarde ici les net income ici tout était correct. Bon dans une certaine mesure c'était correct. En termes de marge ici c'était à peu près voilà à peu près correct. Ok ? Même si elle a des marges un peu plus élevées que ses concurrents directs ici. Mais également il faut vous dire que le narratif derrière était magnifique. On détient notre foncier blablabla blablabla. Et quand on regarde le niveau de free cash flow de la compagnie également ici vous pouvez rendre compte que bon ce niveau de free cash flow avait tendance également à augmenter. Tout semblait être bon dans le meilleur des mondes. Mais ça venait également avec un niveau d'endettement assez élevé. D'accord ? Donc le niveau d'endettement de cette compagnie ici était assez voilà inquiétant. D'accord ? A 15 fois les bénéfices mes amis excusez-moi mais excusez-moi quels soient les EBITDA excusez-moi mais on commence à beaucoup réfléchir. Parce que 5 fois déjà ça va. Oui c'est une compagnie immobilière etc. Mais c'est elle-même elle utilise son propre foncier. D'accord ? Donc c'est-à-dire que si elle devrait même revendre ce foncier-là donc en faisant un lease back ça veut dire que c'est elle-même qui va devoir encore supporter les charges liées au loyer. Ce qui va encore mettre la pression au niveau de ses marges. Ok ? Donc ces bâtiments-là même est-ce qu'ils ont la véritable valeur qui est affichée tantôt ? Point d'interrogation. Parce que vous allez voir ici que le monsieur ou bien le PDG actuel vous mentionne que voilà quand on regarde à peu près ces bâtiments-là il y a certains bâtiments qu'on va devoir déprécier. Donc qui ne sont peut-être pas affichés à leur juste valeur. Et que présentement sur le marché ça va être compliqué de pouvoir vendre, de pouvoir trouver un repreneur pour ces bâtiments-là parce que le marché est assez tendu présentement. Ok ? Alors c'est du coup quand on achète un bâtiment ici on l'achète avec des... Comment on appelle ça ? Avec de la dette. Ok ? Oh la dette coûte cher. Donc c'est peut-être le pire moment pour commencer à vendre dépendamment de l'actif que vous avez. So, voilà les pressions qu'on a présentement. Je pense que j'ai parlé des covenants dernièrement. Donc quand vous prenez de la dette il y a certaines obligations que vous devez respecter ici. Par exemple on va vous dire que votre EBITDA ne doit jamais aller en-dessous de 100 millions ou bien en-dessous de 5 fois la dette ici etc. Donc vous avez certains critères à respecter. Sinon l'entreprise pourrait, le prêteur pourrait vous demander de rembourser immédiatement cet argent-là. Donc vous serez en défaut immédiatement si vous ne respectez pas ces conditions-là. Et c'est le cas d'Orpéa. Orpéa sait qu'elle ne pourra pas respecter ces conditions-là. Ce document-là est trop long. Je ne vais pas aller le lire ici. Je l'ai fait vite fait ici mais je vous donne à peu près mon ressenti présentement. Donc Orpéa ne peut pas respecter ces conditions-là. Donc les conditions sont ici le R1. Donc dette financière nette consolidée divisé par l'EBITDA ici. Or IFRS 16, moins 6%, moins 6% de la dette immobilière ici. Donc allez voir à peu près le calcul que ça donne ici. Donc au 30 juin de 22, ces deux ratios célévés respectuons à 3.58 et 1.87. Les limites contractuelles sont de 5.5, d'accord, et 2. Quand on dit limites contractuelles, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller au-delà de cette limite-là. Mais ça c'est pour la période actuelle. Quand ils sont en train de faire les deux marges présentement ici, c'est parce qu'ils savent que les mois à venir vont être compliqués pour l'accompagner. Donc ça va être chaud. Donc sur la vidéo qu'on avait fait ici, je vous avais dit, quand on fait le calcul ici en prenant en considération les marges de Corian, parce qu'on semble faire à peu près la même chose, sauf que Corian ici semble avoir moins de, enfin pas moins de dette, mais Corian semble avoir des marges moins élevées, d'accord ? Si on prend ici par exemple Corian, d'accord, Corian, je suis allé prendre les marges de Corian ici juste pour aller comparer les deux, d'accord ? On va juste fermer ça, on prend margin, Corian c'est là, donc je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça et je ferme ça, voilà. Donc, vous voyez que Corian ici a des marges nettes, voilà, à peu près moins élevées que, que la compagnie qu'on appelle Orpea, d'accord ? Ils ont des marges moins élevées que Orpea, ok ? So, vu que vous faites à peu près la même chose, est-ce qu'on pourrait se dire que vous allez à peu près avoir les mêmes marges dans le futur ? C'est la question qu'il faudrait se poser, surtout que s'il y a une pression au niveau des loyers ici, voilà, ça va être compliqué pour vous de pouvoir à peu près maintenir des marges pareilles, parce qu'ils ont des marges très, très élevées. Donc, j'avais fait le calcul ici en prenant en conciliation les marges de Corian, tout en gardant les mêmes revenus actuels. 3% des marges bénéficiaires ici ont tombé plutôt sur une valorisation aux alentours des 20€ l'action, plutôt le prix que tu as affiché le jour où on faisait la vidéo, et je vous ai dit que même à 20€, c'est pas que je vais l'acheter à 20€, mais je vais demander une décote supplémentaire, donc mon prix sera aux alentours des 10€ ici, parce que je me garde une marge de sécurité, ok ? So, on arrive à 10€, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Je vous dirais qu'entre-temps, on a eu d'autres informations, comme quoi on risque d'être dilué, donc il faut introduire ceci dans notre analyse ici. Donc moi, je vous dirais clairement ici que c'est un dossier qu'il faut mettre de côté. Enfin, depuis la première vidéo, il faisait un dossier qu'il faut vraiment mettre de côté. C'est trop compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sortent tous les jours ici. On ne sait pas combien est-ce que va valoir le foncier ? Est-ce qu'on va récupérer cet argent-là ? Comment on va nous diluer à combien ? À quel prix ? À quoi ça va ressembler ? Il y a trop d'incertitudes ici pour se dire que non, il y a moyen de jouer ici. Il y a moyen d'investir à long terme ici. Non, pas du tout. Elle pourrait s'en sortir. Parce que sur le fond, quand on regarde sur le fond, l'entreprise a de l'avenir. Il faut dire la vérité. Sur le fond, l'entreprise a de l'avenir, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici aujourd'hui. Actuellement, elle lutte pour sa survie. Pourquoi ? Ça survit en tant que, voilà, à l'état actuel des choses. D'accord ? Pour sa survie. Je ne dis pas qu'elle va disparaître. Non, non, pas du tout. Elle ne va pas disparaître. Loin de là. Mais actuellement, nous, en tant qu'actionnaires de cette compagnie-ci, nous sommes à risque. On risque de nous diluer. Donc, nos parts risquent d'être réduites dans ce qui pourrait entraîner des pertes substantielles pour nous. D'accord ? Donc, l'entreprise ici appartient à ses créanciers. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir présentement. Si quelqu'un précieux acheter la dette de Orpea ici, il peut prendre possession de cette compagnie-ci. Et en parlant de ça, il y a un article ici qui est sorti dernièrement. Donc, c'est, je pense ici, je l'ai vu dans le document, dans le journal, pas le journal, mais le site web boursier. Ça concerne en fait un actionnaire, deux actionnaires en fait, qui ont pris 5% du capital ici. Juste encore deux actionnaires français veulent sauver le navire. Ok. On le prend ici. Je veux juste le lire ici rapidement. Alors. Donc. Orpea ne parvient pas à régresser la tête. Le titre de l'exploitant de maison de recrète chute encore de près de 10%, 9€ ici. Blablabla. Le groupe a également indiqué anticiper les dépréciations d'actifs au 31 décembre 2022 liées à la revue stratégique en cours comprise entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros. Dépréciation d'actifs. Et là, on ne vous dit pas, est-ce que c'est actif tangible ou intangible ? Donc, on vous laisse un peu dans le flou. D'accord ? So, on va sous-entendre que c'est dépréciation d'actifs tangible. D'accord ? Donc, l'immobilier, la valeur risque diminuée. Et là, c'est 2 milliards. Ce n'est pas 2 millions. Et ça, ce n'est que le début. Parce que ça pourrait être plus élevé que ça. Cette nouvelle de Gringola du titre n'a pas échappé à deux groupes français. La société familiale Matt Immobone, spécialisée dans les maisons de recrète et la firme d'investissement axée sur le non-côté Nextone, ont en effet annoncé hier soir avoir acquis une participation de plus de 5% au capital d'Orpea. Les deux partenaires ont souligné qu'ils soutiendraient la direction d'Orpea dans la reconstruction de l'entreprise, mais ont ajouté qu'un plan de conversion de 4,3 milliards d'euros de dettes non sécurisées en capital. En capital, l'une des options envisagées par le management était prématurée. Selon eux, ce plan pourrait conduire l'entreprise à tomber entre les mains des fonds spéculatifs étrangers. Donc, pour ceux qui sont encore en cours de l'espoir sur cette compagnie-ci, dans l'état actuel des choses, vous avez deux personnes qui vont dans votre sens et ils ont 5% du capital. Donc, ils peuvent leur voir compte au niveau du conseil d'administration. Ils disent ceci, qu'actuellement, il est prématuré de convertir cette dette-là, la dette non sécurisée, en capital. Parce qu'ils savent également qu'ils seront dilués, eux. Donc, l'entreprise devrait plutôt continuer à conduire son processus de vente d'actifs ici, afin de pouvoir se désendetter. Compte tenu de la complexité des structures du groupe, tant au niveau de ses filiales que de son endettement, il semble opportun à l'issue de la revue des actifs du groupe Orpea en France et à l'international, dont la plupart sont d'excellentes qualités, de se donner du temps pour permettre la réalisation d'un plan de cession d'actifs conforme aux accords soustrés avec les créanciers bancaires en juin 2022. respectueux tant des intérêts du groupe et des salariés, des intérêts du groupe, de ses salariés, de ses actionnaires, que ceux de tous les créanciers de la puissance publique. Ajoute les deux, dont c'est eux qui ont ajouté ce commentaire-là. So, ils n'excluent pas d'augmenter leur participation également au sein de la compagnie. D'accord ? Donc, vous voyez ici que du côté des analystes, ses portes en parc et a dégradé la valeur avant. Société Générale a pris la même décision en coupant son objectif de 18 euros à 17 euros. Mon Dieu ! Donc, vous voyez que les analystes s'ajustent toujours au fur et à mesure que les nouvelles informations arrivent ici. Donc, nous, au début, on était déjà, le prix fixé était aux entours des 10 euros, même si l'objectif restait à 20 euros. Voilà, ce n'est pas une entreprise qu'il fallait acheter à ce prix-là. Voilà. Donc, ça reste assez compliqué pour l'avenir de cette compagnie-ci. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Franchement, je ne sais pas du tout. Je reste observateur. Moi, j'aime bien ça. Donc, le feuilleton ne fait que commencer. Dans le sens où on a deux investisseurs qui disent, ah non, 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 pas de conversion de la dette ici. D'accord ? On va vous soutenir, mais voilà ce qu'on veut que vous fassiez. Donc, ils peuvent, à long terme, demander au management de quitter. D'accord ? So, il semble-t-il qu'il y a quelqu'un qui est amatimé au bon ici, doit être spécialisé dans les maisons de recrète. Donc, il sait à peu près de quoi il parle. Peut-être qu'il a fleuré la bonne affaire ici. Maintenant, les actifs d'Orpea, on vous dit ici qu'on ne sait pas combien ça vaut. L'entreprise ici a une structure complexe. Ok ? Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, moi, je reste observateur ici de cette compagnie-ci. Juste pour un tic d'information. Et pour ceux qui ont peut-être perdu de l'argent dessus, etc. Passer à autre chose. Ok ? So, maintenant, essayez de regarder quelles sont les erreurs que vous avez effectuées ici au début. Moi-même, cette compagnie-ci, en la regardant, je ne l'aurais pas acheté à ce prix-là. Mais également, je n'aurais pas pu anticiper qu'on ait ce genre de situation-ci. C'est la raison pour laquelle il faut généralement se garder une marge de sécurité assez conséquente. Ok ? So, à partir de ce moment-ci, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. De deux choses. Soit, on va diluer les actionnaires. Soit, on va vendre nos actifs. On va rembourser la dette. Donc, dans tous les cas de figure, la deuxième hypothèse serait la bonne pour vous. D'accord ? Pour les investisseurs actuels de cette compagnie-ci. So, à long terme, maintenant, où est-ce qu'on va se situer ? Franchement, seul l'avenir nous le dira. D'accord ? Donc, on va essayer de voir à peu près là où ça va nous mener ici. Mais si vous êtes investi sur cette compagnie-ci, je vous dis, si vous voulez jouer le rebond ou quoi que ce soit. Je n'aime pas utiliser le terme « jouer ». Sérieusement, allez-y avec une petite partie de votre portefeuille. Le genre que vous pouvez payer. Acceptez payer. D'accord ? Donc, vous achetez et vous restez tranquille. Mais n'achetez pas en vous basant sur des chiffres ni quoi que ce soit. Ou bien sur l'immobilier. Donc, dites-vous qu'ici, on aura beaucoup de dépréciation d'actifs. D'accord ? Peut-être qu'également, on va pouvoir vendre l'immobilier ici à sa juste valeur. Donc, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais vu la complexité du dossier, franchement, je préfère bien dormir la nuit. Donc, je vais continuer à regarder la compagnie ici. Mais sinon, concernant la dette, on en a longuement parlé. Et je pense que pour ceux qui suivent la chaîne ici, vous n'êtes pas surpris. Parce qu'on en a fait mention la dernière vidéo ici. Ok ? Donc, on va se limiter là sur Orpea. Ok ? En solde ou pas en solde, franchement, je n'en sais rien du tout. Je reste observateur. Et franchement, ce n'est pas une compagnie qui devrait vous intéresser au prix actuel. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres opportunités sur le marché où au moins, on peut se permettre de dormir tranquille. Ok ? Donc, ceci n'est que mon avis. Je peux également me tromper. Mais n'oubliez jamais de regarder le niveau d'endettement d'une entreprise. Vous voyez que le marché, c'est maintenant qu'il prend en considération la dette. Or, si vous prenez en considération la dette tous les jours, dans chacune de vos analyses, vous n'allez pas vous laisser surprendre par ce genre d'informations-ci. Ok ? Donc, ça reste une entreprise ici qui pourrait avoir un bon avenir. D'accord ? Mais le niveau d'endettement est trop élevé. Et c'est là où il faut trouver une solution. Soit on vend les actifs, soit on dilue les actionnaires. Dans tous les cas de figure, je ne sais pas qu'est-ce qui va être privilégié entre les deux. Mais la réduction de la dette est primordiale en ce moment. Alors, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'était plus un commentaire que tout autre chose ici. La valorisation, voilà. Vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo ici. Mais personnellement, je reste à l'écart ici. D'accord ? Je reste à l'écart de cette compagnie ici. Je continue à observer. Il y a de fortes chances qu'on puisse rester aux alentours des 20 euros par là. D'accord ? 20 euros, voilà. Je pense que c'était assez raisonnable ici. Mais ça prend en considération des marges de 3% alors qu'on a des marges de 6% ici. Et ça prend en considération un environnement normal où on pourrait avoir une dette à peu près bien gérée. D'accord ? Mais si on a des risques pareils de faillite, etc. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc, l'image, c'était un tout petit peu prémonitoire. D'accord ? Mais voilà, c'est un coup de chance. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on connaissait quoi que ce soit dessus. C'est juste en regardant les chiffres ici, etc. Donc, vous pouvez également faire la même chose. Ok ? Mais n'oubliez jamais de lire avant d'investir sur une quelconque compagnie. D'accord ? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. 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 Merci.